Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale, comment booster votre testostérone naturellement. 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en attendant, jingle ! Aujourd'hui j'aborde un sujet épineux, l'alcool. Moi j'en bois jamais, donc ça ne me concerne pas. L'alcool a plusieurs mécanismes pour abaisser la testostérone, mais une consommation légère ne pose pas plus de problèmes que ça. Alors que fait l'alcool à votre testostérone ? A première vue, c'est plutôt nocif. Premièrement, le processus de métabolisation de l'alcool, c'est-à-dire la façon dont l'alcool va être digéré et utilisé par le corps, a tendance à réduire une coenzyme qu'on appelle la NAD+, qui est essentielle à la stéroïdogénèse, pour la production de stéroïdes, donc de testostérone. Deuxièmement, l'alcool peut aussi accroître la libération d'endorphines, bêta-opioïdes, par le cerveau et stimuler la libération de prolactine. Ces deux effets sont nocifs pour la production de testostérone. La prolactine, c'est une hormone qu'on va définir comme féminine. Troisièmement, l'alcool crée des dommages oxydatifs en corps, ce qui augmente le niveau de cortisol et réduit la testostérone dans les gonades. Petit apartheid, le cortisol, c'est l'hormone du stress. J'ai fait deux vidéos sur comment réduire le cortisol dû à l'alimentation. En gros, faire en sorte que ce que vous mangez ne soit pas facteur de création de cortisol. Si ces vidéos sont déjà sorties, les liens apparaîtront. Là, là, quelque part. Sinon, elles arrivent bientôt. Je continue. Quatrièmement, des hautes doses d'alcool prises de manière chronique ont des effets notoires sur l'augmentation de l'enzyme aromatase. En fait, cet enzyme convertit la testostérone en oestrogène, ce qui favorise une féminisation du corps masculin. Relax. Apparemment, avec l'équivalent de deux verres de vin rouge par jour, nous n'aurions qu'une baisse de 7% de la testostérone. Mon conseil. Pour résumer, on a vu quatre points importants. L'alcool s'attaque directement à la production de testostérone. Il fait augmenter le taux de prolactine, ce qui augmente le cortisol et fait également augmenter l'oestrogène. Une faible consommation d'alcool impactera faiblement la production de testostérone. On parlait d'environ 7% pour deux verres par jour. Honnêtement, on est là pour l'augmenter ou pour l'abaisser. Donc 7%, c'est déjà trop. Réservez l'alcool pour les belles occasions. Maintenant, à chaque verre consommé, vous le ferez en conscience avec les résultats que vous souhaitez avoir. C'est doux pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous, commentez la vidéo pour qu'on devienne une communauté de partage des amis. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à diminuer sa consommation d'alcool. Ça pourrait être pas mal. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...